Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais le goût de faire un petit vlog qui va s'étendre sur plusieurs jours, donc un petit weekly vlog pour préparer un peu la Saint-Valentin, donc on va fêter un peu ce soir en allant au resto. Je vais vous mettre le nom du resto à l'écran parce que je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, mais c'est un restaurant que Simon et moi n'est jamais allés et on aime vraiment ça, essayer de nouveaux restos, ça a l'air super bon, je pense que c'est un restaurant chinois, je ne me trompe pas, avec plein de petits plats à partager, des beaux cocktails, puis le resto a l'air super beau, l'ambiance a l'air vraiment le fun. On va se faire un petit date ce soir, je suis trop contente, puis on va aller aussi à la bibliothèque cet après-midi. Depuis qu'on est à la maison ici, ça fait au moins un an et demi, puis on n'est pas allés encore à la bibliothèque du coin se faire comme une carte et tout ça louer des livres, puis Simon sait que j'aime beaucoup ça, il m'a proposé d'aller là avant d'aller au resto pour notre petit date, ça va être vraiment le fun. Si jamais je loue des livres, je vous montrerai le lendemain, probablement dimanche ou lundi ce que j'ai loué à la bibliothèque, ça va être cool. Ce matin j'avais le goût de faire la carte de Saint-Valentin pour Simon, j'aime toujours ça, passer un petit peu de temps puis faire une carte à la main, je trouve que c'est vraiment comme sentimental puis tout ça, fait que j'aime ça regarder un peu des idées sur Pinterest, sur TikTok, puis après ça faire un petit truc là à la main, fait qu'on va faire ça ensemble. Là j'ai sorti hier soir du congélateur, bien en fait j'ai sorti du congélateur du sous-sol, mais je les ai montés en haut au congélateur, puis là je les ai dégelés pendant 15-20 minutes, c'est des pains au chocolat, fait des petites chocolatines comme ça que j'avais acheté au maxi, je pense que c'était dans le temps de Noël, quand je suis allée voir toutes les décos puis tout ça, puis j'en avais entendu parler justement sur TikTok, puis c'est des chocolatines qui sont congelées, qu'on fait cuire, tout à l'air qui sont super bonnes, ils ont aussi des croissants, puis j'avais comme oublié là au congélateur du sous-sol, fait qu'on va se faire ça ce matin, je vais lui faire des petits cafés, puis après ça on va commencer à faire la carte pour Simon, fait que ça va être vraiment cool, je vais sûrement filmer lundi soir quand je vais aller faire une petite épicerie pour acheter les petits trucs qui me manquent là pour faire un petit souper de Saint-Valentin, donc c'est ça la Saint-Valentin, ça tombe la semaine cette année, puis j'avais le goût quand même, même si on va au resto ce week-end là, de faire un souper spécial à la maison, puis de passer un petit peu de temps ensemble, fait que je pense que ça va être vraiment cool, mais comme c'est la semaine, je voulais quand même quelque chose qui ne soit pas trop long à préparer, fait que finalement j'ai opté pour un filet mignon, fait que je pense que ça va être vraiment bon, j'ai trouvé une recette qui est assez facile à faire du filet mignon, ça ne prend pas nécessairement une recette, mais je voulais voir un peu pour la cuisson, pour être sûre qu'il soit bien saignant, pas trop le faire-cure, fait que j'ai trouvé une recette, je vous mettrai ça en barre d'info. Je sais que quand je vais filmer, quand la vidéo va être en ligne, la Saint-Valentin va déjà passer, mais si jamais vous voulez vous faire un petit souper spécial, une deck-night, peu importe, pour une fête, ça peut être vraiment cool, fait que je vais vous la mettre en barre d'info, puis je vais vous mettre aussi en barre d'info la recette que je vais faire pour des queues de homards, je n'ai jamais fait ça, mais ça a l'air quand même simple, il faut les préparer un peu, puis après ça on met un petit beurre avec, je pense qu'il y a comme des épices cajun dessus, puis on met ça dans le four, ça sort du four, puis on met ça avec un petit peu plus de beurre, avec du persil, je pense que ça va être tellement bon, puis je vais faire une salade César maison, fait que ça va être ça le souper pour cette semaine, je vais vous montrer ça, puis je vais, en tout cas, peut-être que je m'ambitionne un peu, mais j'avais le goût de le martin avant le travail, tu sais, parce que je travaille à la maison, je me suis là, si je me lève tôt, peut-être que je vais avoir le temps de faire ça, je vais le faire pour dessert, une tarte avec mon moule en forme de cœur que j'avais acheté aux Michaels, ça fait un petit bout que Simon me dit qu'il aimerait ça, que je fasse une tarte, fait que je me suis dit, bien pourquoi pas utiliser ce moule-là que j'ai acheté justement pour ça, fait que je pense que ça va être vraiment cool, je vais faire une tarte à la fraise, puis j'ai opté pour une recette de Ricardo, donc je me dis, il y a des bons commentaires, puis tout ça, je ne devrais pas trop me manquer, en tout cas, j'espère, c'est la première fois que je vais faire une tarte, j'aime ça faire des desserts, mais je ne sais pas, je n'avais jamais fait de tarte, fait que je vous mets aussi la recette en barre d'infos si jamais vous voulez l'essayer, puis c'est ça, c'est avec des, je pense qu'on peut utiliser des fraises congelées, donc ça devrait être bon, j'ai hâte de voir, j'espère que ça va bien fonctionner, parce que c'est toujours plate d'essayer une nouvelle recette, puis ça ne fonctionne pas, mais bon, en tout cas, c'est l'intention qui compte, je pense qu'il va être full content, puis c'est ça, fait qu'on va préparer ça ensemble cette semaine, ça va être le fun, là je prépare mon petit déjeuner. ... 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 du lait pour nos thés et nos cafés. Ensuite, ici, j'ai pris des fraises. Ça tombait super bien parce que les fraises sont en spécial cette semaine ou supercées. J'aurais pu les acheter congelées, mais c'est sûr qu'ils étaient en spécial, ça fait que ça tombait bien. J'ai pris deux cassettes. Je pense que je vais en avoir un petit peu plus. Ça ne les prendra pas toutes pour la recette de l'impact. J'ai pris des gros croutonnes comme ça. Ils sont super bons, style César. J'ai repris des petits kits comme ça de salade. Là, je pense que j'en ai un autre. Celui-là, c'est croustillant. Taco croustillant. Il y a des petits fromages, cheddar, des petites tanières de tortilla, puis des petites croustilles aussi dedans. Ensuite, le raisin était en spécial. Je n'ai pas mal pris tout ce qui est en spécial. En fait, des petites tarottes. Ici, j'ai des pommes aussi. Sinon, ici, j'ai des pizzas. Pizza mix qui était en spécial. Ça valait vraiment la peine. J'ai pris la peperoni et la corizo épicée. Ensuite, la première fois que j'ai acheté ça, c'est du tapioca cuisson rapide. Ça prenait ça pour la recette de tarte aux fraises de Ricardo. Puis, je lisais dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à quoi ça servait. Puis, ce qu'il disait, c'est que ça va aider à absorber un peu le beurre de la pâte pour éviter que ça devienne comme trop liquide la tarte. Ça fait qu'on va voir. J'espère que ça va être une bonne recette. J'ai ici du bacon. J'avais pensé faire une salade pour notre petit souper de Saint-Valentin, mais je me suis rendu compte que j'ai aussi des... Comment ça s'appelle? Des choux de Bruxelles au frigo que je n'ai pas utilisés encore. Ça fait que je me suis dit que j'allais peut-être les passer pour le souper de Saint-Valentin. J'ai une recette que je fais de Ricardo qui est super bonne. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous les voulez. Mais c'est avec, justement, les petits morceaux de bacon. On fait cuire les choux de Bruxelles dans le gras de bacon, puis la petite mitard de Dijon. Je pense qu'il y a un peu de bouillon de poulet. En tout cas, c'est vraiment bon. Fait que je pense que je vais faire ça comme légumes au lieu de la salade. J'ai repris de l'extrait de vanille. Il ne m'en restait plus. Puis, j'ai pris du fromage mozzarella puis du fromage cheddar. Ensuite, j'ai pris une baguette de pain pour faire sûrement du petit pain à l'ail. J'ai pris du thym pour mes recettes. Ah, ici, j'ai mon autre kit de salade. J'ai pris la fiesta à la lime. Ensuite, du brocoli. Puis, j'ai pris un citron et des oranges. J'en ai quatre comme ça ici. Elles sont super grosses. Elles ont l'air vraiment bonnes. Fait que c'est ça pour ma petite épicerie. Ce soir, c'est ça, je vais aller au IGA. Je vais acheter les fruits de mer et la viande. Puis, on va se revoir demain matin parce que je vais préparer la tarte aux fraises. On va sûrement décorer un petit peu la table. Puis, le soir, je vais faire le souper. Fait qu'on va toutes faire ça ensemble. Ça va durer dans le fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais, c'est ça. Je me suis levée tôt. J'ai préparé ça. Là, c'est dans le fond pour 50 minutes. J'ai réalisé, c'est sûr, que le moule, c'est pas un moule neuf par neuf, vu qu'il est en centre de cœur. Fait que j'espère que ça va bien fonctionner quand même. Fait que j'ai enlevé un petit peu plus de pâte que j'avais. Juste parce que le moule est un petit peu plus petit. Mais, c'est ça. Ça a l'air super bon. C'est ma première recette de tarte. Puis, des fois, c'est ça. Quand on essaye certaines recettes, ça ne fonctionne pas. Fait que, en tout cas, j'espère vraiment que ça va bien sortir. Là, j'avais le goût de revenir sur les livres que j'ai loués à la bibliothèque samedi. J'avais oublié de vous en reparler. Fait que j'ai quand même une bonne pile de livres ici, là, que j'ai loués. Fait que j'avais le goût de passer au travers, de vous les montrer. Premier livre que j'ai pris, c'est trois livres de cuisine. J'avais vraiment le goût d'essayer des nouveaux livres. C'est sûr que ce n'est pas les livres les plus récents qu'il y avait à la bibliothèque. Mais, ce n'est pas plus grave. D'ailleurs, il y en avait un, là, je ne me souviens plus du nom de... Je n'ai tellement pas de mémoire, mais je vais vous mettre le nom de l'auteur, là, qui fait des livres de cuisine que j'avais vraiment le goût d'essayer. Mais c'est ça, ces livres n'étaient pas disponibles à la bibliothèque. Fait que peut-être j'essaierai de les réserver. Mais c'est ça, j'ai quand même trouvé des livres le fun. J'ai pris celui-là de Geneviève Auglomène. Presque végé. Je ne me souviens pas qu'elle avait sorti ce livre-là. Ça fait un petit bout. Puis, je trouve qu'il a l'air le fun. C'est comme des recettes, justement, pour tranquillement, là, incorporer un peu plus de végé dans nos recettes. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, j'ai pris celui-là que je ne connaissais pas du tout, mais je me suis laissée tentée par les photos. Il y avait tellement des belles images. C'est Cook with me, de Alex. Je vais vous montrer, là, parce que je ne serais pas capable de prononcer son nom de famille. Mais c'est ça. Il y avait vraiment des belles recettes dans le livre. Puis, c'est ça. Là, je me suis dit que je vais pouvoir essayer différentes recettes pendant les prochaines semaines. Puis, aussi, je vais pouvoir en prendre en photo, là. Fait que c'est celle qui me tente d'essayer. Puis que peut-être je n'aurai pas le temps. Ou bien juste celle que j'ai essayé puis que j'ai bien aimée. Fait que je trouve ça le fun. Ça fait une petite rotation, là, dans nos recettes, là, des nouveaux trucs à essayer. Ensuite, j'ai pris le premier tome de trois fois par jour. J'ai pas ses livres de recettes. Par contre, j'aime beaucoup en essayer, là, sur son site. Fait que je trouvais ça le fun, là, de pouvoir, là, feuilleter, puis essayer différentes recettes, là, à la maison. Sans pour autant acheter le livre, là. T'sais, des fois, on ne sait pas si on va aimer les recettes. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Et j'ai pris aussi deux suspenses. Donc, j'aime beaucoup lire ça, là, des suspenses. Puis, ce livre-là, j'en avais entendu parler et je l'avais mis sur ma liste dans Goodreads. L'application, là, c'est un livre que je voulais lire. C'est The House Across the Lake. Comme ça, ici. Puis, je trouvais que ça a l'air trop bon comme histoire. C'est une actrice qui s'en va dans le Vermont, dans un petit chalet, là, sur le bord de l'eau. Puis, avec ses jumelles, elle commence à observer un couple qui vit de l'autre côté du lac. Puis, à un moment donné, elle vient un peu comme à la rescousse, là, de cette femme-là qui, je pense qu'elle a comme de la misère, là, à nager ou quelque chose, comme d'une noyade. Puis, à un moment donné, bien, cette femme-là disparaît. Donc, là, elle commence à un peu investiguer puis s'intéresser à ça. Donc, je trouvais que ça va l'air vraiment bon. Puis, j'ai pris, par hasard, là, ce livre-là que j'ai vu. C'est The Perfect Stranger. C'est l'histoire de Léa qui a perdu son emploi comme journaliste. Donc, et puis, par hasard, elle va retomber sur une ancienne colocataire. Donc, ils vont décider d'aller vivre ensemble dans un petit village. Mais, rapidement, il y a une femme qui ressemble beaucoup à Léa qui est retrouvée morte. Puis, sa colocataire disparaît. Donc, là, s'en suit ensuite une investigation policière. Puis, Léa se questionne beaucoup sur qui était sa colocataire parce qu'elle se rend compte que, dans le fond, elle ne la connaît peut-être pas tant que ça. Puis, la police, c'est ça, elle n'arrive pas à retrouver, là. En fait, la police ne trouve pas aucune connaissance, personne qui connaît sa colocataire. Donc, elle se demande si, qu'est-ce qui se passe avec tout ça puis avec qui elle peut faire confiance. Ça fait que je crois que ça va l'air vraiment bon. Et, finalement, j'ai pris deux petits livres guides voyage. Un sur Paris et un sur la France parce que cette année, on va aller en France, Simon et moi. Ça fait que je suis trop contente. Moi, je ne suis jamais allée. Simon est déjà allée. Puis, parce que, dans le fond, on a un ami qui se marie cette année. Ça fait que j'avais le goût de commencer tranquillement, là, planifier notre voyage. Donc, on va aller quelques jours à Paris, une journée ou deux, puis en Normandie. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des recommandations, je sais qu'il y a des gens qui viennent de la France, qui m'écoutent. Donc, si vous avez des recommandations pour passer peut-être deux journées à Paris, puis quatre, cinq jours en Normandie, vous me direz qu'est-ce que vous me recommandez, autant les restos, les cafés, les activités. Je pense que ça va être vraiment un beau voyage. Puis, probablement, que je vais filmer pour vous montrer tout ça. Mais, c'est ça. J'avais le goût tranquillement de commencer à feuilleter, puis regarder ça pour planifier tout ça. Fait que là, je vais commencer à travailler. Il est rendu 9h, puis ce soir, je vais décorer la table. Je l'ai fait ce matin, mais finalement, j'ai manqué tant. Fait qu'on fera ça ce soir, puis on prépareront le souvent ensemble. Je viens de la sortir du four. Elle est super belle. Ça sent full bon. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter. La seule chose que je suis déçue, c'est que dans le fond, comme clairement, ça fait comme une pâte séparée, comme tout le tour. Ça n'a pas bien tenu les deux pâtes ensemble. Je pense qu'il aurait fallu... Je ne sais pas. Je pense que la pâte en dessous était un peu courte. J'ai eu de la misère à replier celle-là, celle du dessus, en dessous de l'autre. Puis d'habitude, c'est ça. Tu viens avec une fourchette vraiment écraser les contours pour que ça ferme bien. Puis là, je pense que c'était un petit peu court, mon enfer. Il aurait fallu que ça dépasse un petit peu plus. Mais ce n'est pas grave. Je pense que ça va être super bon. Mais la seule chose, c'est que quand on va couper, ça va tomber un peu. Mais en tout cas, c'est mon premier temps. fait que je suis en train de décorer un petit peu la table. Puis j'ai ressorti, c'est ça, cette petite guirlande-là que j'avais achetée au Delos. Puis j'avais fait imprimer des photos au bureau en gros. Fait que je suis allée les chercher hier. J'ai fait imprimer 10 petites photos. Puis j'ai essayé de prendre des photos de chaque année qu'on a été ensemble. Fait que je trouve ça vraiment cute. Je les ai toutes faites mettre en or et blanc. Puis il y a des vieilles photos. C'est ici, des photos de notre mariage, des photos de cette année. C'est comme une des premières photos qu'on a prises ensemble. C'est trop cute. C'est qu'on était allée à Québec au début. Puis c'est une autre photo de notre mariage. Fait que je trouve ça trop trop mignon. Puis c'est ça. Je vais les accrocher après la guirlande. Puis je vais pouvoir les mettre sur la table. Puis ça illumine. Ça va être vraiment cute. ça donne ça ici. Je trouve ça trop mignon. Je les ai placées en or des plus anciennes photos aux plus récentes. C'est vraiment cute vu que ça s'illumine. Puis on va pouvoir aussi allumer les petites chandelles de cœur tantôt. Fait que là, je vais l'éteindre pour l'instant. Mais tantôt, quand je vais servir le souper, je vais pouvoir les allumer. de la chandelle. Je vais faire un peu de la chandelle. C'est parti ! C'est parti !